Nous avons procédé ce matin au vote du budget 2023 du conseil départemental de Goudiri. Nous avons aussi procédé à des délibérations pour signer des conventions avec des instruments de financement comme le fonds JIPELADER pour booster l'entrepreneuriat dans le département de Goudiri. C'est l'occasion de féliciter, de remercier et d'encourager les membres du conseil départemental de Goudiri et son administration. Remercier mes deux vice-présidents, les secrétaires élus et le secrétaire général du conseil départemental de Goudiri et l'ensemble des conseillers pour la qualité de la collaboration. Au niveau du conseil départemental de Goudiri, nous sommes une famille au-delà des appartenances politiques. Nous sommes une famille essentiellement tournée vers la prise en charge des préoccupations des populations. Nous avons chacun de nous nos avis, nos points de vue, mais à chaque fois, à l'issue de nos discussions, nous arrivons toujours à trouver des points de convergence parce que nous sommes tous animés par la farouche volonté de servir les populations du département de Goudiri et de répondre aux attentes des populations. Ce qui fait que les votes de budget se passent dans une ambiance détendue, une ambiance bien sûre. Il arrive qu'il y ait parfois des échanges, des divergences de points de vue, mais on finit, je l'ai dit tantôt, toujours par se retrouver parce que tout simplement, nous sommes animés par la volonté de répondre aux attentes des populations. C'est l'occasion vraiment de saluer tous les conseillers des différents partis politiques représentés ici au conseil départemental, saluer leur esprit de dépassement, saluer leur dévouement et leur engagement auprès des populations du département. Le projet de budget 2023, je pense qu'il y a quelques mois, nous avons tenu un débat d'orientation budgétaire et nous avons beaucoup échangé avec les populations, nous avons beaucoup échangé avec les autorités administratives, avec les services déconcentrés de l'État et le budget 2023 permettra de prendre en charge en grande partie leurs préoccupations. Nous allons encore une fois faire focus sur l'éducation qui est une surpriorité, sur la santé, sur l'accès à l'eau dans le département. Nous allons poursuivre le programme de réalisation de mini-forage dans le département. Nous allons continuer à appuyer les groupements de femmes à travers l'élection de périmètres maraîchers et le renforcement de certains périmètres déjà réalisés par le conseil départemental de Goudéry. Cette année, nous allons vraiment mettre focus sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et à ce niveau-là, à travers des conventions, avec les instruments de financement comme l'ADER et le fonds GIP, nous allons mettre en place un fonds de 150 millions pour financer les activités économiques des jeunes et des femmes du département de Goudéry. Le message que je vais lancer, nous sommes dans un département très vaste. Depuis quelques années, il est aisé de constater qu'il y a eu de grandes avancées, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau des collectivités territoriales. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique dans le département de Goudéry. Je voudrais inviter les populations à redoubler d'efforts. Je voudrais inviter les populations du département de Goudéry, en tout cas, à rester unies et soudées face aux grands défis. Nous sommes ici des différentes localités du département. Souvent, nous ne sommes pas du même bord politique. Mais comme on l'a fait jusqu'à présent, il faut que dans la lutte pour le développement de notre département, que nous ayons un esprit de dépassement et que nous nous concentrons sur l'essentiel et faire focus sur la réponse que nous devons tous apporter aux préoccupations des populations du département.